Musique Entrez ! Bonjour ! Ça va ? Oui. Comment tu t'appelles ? Agathe. Moi je m'appelle Benoît. Ça va Agathe ? Oui. T'as l'air bien installée ici. Il est chouette ton bureau. Merci. T'es forte en classe ? Pas trop. T'aimes bien l'école ? Non. Elle, elle t'aime bien ? Je sais pas. Tu voudrais faire quoi comme métier plus tard ? Dame de crèche. Pourquoi tu veux faire dame de crèche ? T'aimes bien t'occuper des enfants ? Oui. Pourquoi ? Ils sont rigolos. Et... Je sais pas. T'as des meilleures copines j'imagine à l'école ? Oui. Comment elles s'appellent tes meilleures copines ? Lucille, Fanny et en garçon j'ai Arthur et Gabin. C'est lequel des deux ton amoureux ? Je te dirai pas. Où est-ce qu'on est ici exactement ? À la piscine. À la piscine ? On me la fait tout le temps. À... À... P... C... Et il est où ton maillot ? Alors qu'est-ce qu'elle fait comme travaille ta maman ? Ils travaillent sur les ordinateurs. Ils envoient des papiers. Et ça sert à quoi ? Bah... je sais pas trop. Elle prévoit. Ah ! Et elle prévoit quoi ? Je sais pas. Ça veut dire quoi prévoir quelque chose ? Anticiper. Hum... Par exemple le matin, t'es en train de te préparer. Tu sens qu'il va peut-être pleuvoir. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... je prévois mon parapluie. Et bah c'est ça prévoir. Donc ta maman avec son équipe, elle prévoit des parapluies de la vie. En gros. Hum... Enfin moi j'ai l'impression. C'est pas quand il pleut de l'eau, c'est quand il pleut des ennuis. Hum... Si on se casse une jambe par exemple, et qu'on peut plus aller travailler, comment on fait ? Parce que si tu peux plus aller au travail, tu gagnes plus de sous. Et si tu gagnes plus de sous, comment tu fais ? Je sais pas. A ton avis, en cas de gros bobo, elle prévoit quoi ta maman ? Elle envoie une carte. Une carte postale ? Non... J'espère que ça va bien se passer. Elle envoie une carte qui a un peu de sous. Ah elle envoie une carte avec des sous. Ça te parait bien comme métier toi ? Oui. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on demande à ta maman de nous expliquer ? Oui. Alors, à quoi il sert ton travail ? Eh bien mon travail, il sert à aider les gens lorsqu'ils ont des gros soucis. C'est comme si on prenait un bar appui. Les bar appui chez Apicil, c'est la prévoyance. Est-ce que tu peux me le réexpliquer ? Parce que j'ai pas vraiment compris. Dis-moi ce que c'est la prévoyance. La prévoyance, c'est quand tu es malade, quand tu peux pas aller travailler. Donc c'est en incapacité. Quand t'es en invalidité, tu t'es fait tellement mal qu'il faut vraiment que tu restes longtemps chez toi. Et aussi quand tu décèdes, Apicil reverse des sous en complément de salaire aux personnes qui ont cotisé. Dans ta vie perso, quand tu peux pas du coup faire tout ce que tu as à faire, et bien là, les sous que tu as mis de côté, on te les reverse pour que tu puisses avoir le même train de vie, que tu puisses aller faire des courses et tout ça. Exactement. Et par exemple, quand on met des cotisations, tout le monde met 10 euros par exemple. Et le jour où moi j'ai un gros problème, je vais récupérer plus de sous que ce que moi j'ai mis dedans. Tout à fait, c'est mutualisé. On fait une grosse tirelire et après, celui qui en a besoin, on lui verse ce qu'il y avait dans cette grosse tirelire. En fonction de ce que tu cotises. Plus tu cotises, plus on va pouvoir t'en donner. C'est plus clair ? Oui. Sophie, ça a un vrai sens pour toi d'être ici chez Apicil ou c'est le hasard ou comment ça s'est passé ? Et bien non, c'est pas le hasard. Apicil, c'est quand même un groupe qui a des valeurs, dans lesquelles je me retrouve. On a parlé d'aide, d'entraide aux gens qui en avaient besoin, de l'empathie, de la bienveillance. Même si je suis une commandante bienveillante, je suis bienveillante. C'est vrai ? Oui. Est-ce que t'es fière de ce qu'elle fait ta maman, maintenant que t'as compris ? Oui. Oui ? Comment tu résumerais ce qu'elle fait en fait ? Bah, elle aide les gens. Ça c'est un travail double bisous. Tu connaissais double bisous ? Non. Non plus. Maintenant que j'ai bien écouté tout ce que tu fais comme travail, moi aussi je vais mettre des sous de côté, je vais cotiser. T'as tout compris. Parapluie. Parapluie. Hop là ! Unica. Unica. Oh, oh. Ooh, oh, ho. Oh, 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 oh. Sous-titrage Société Radio-Canada